Deux jours après, Juve vit la réelle. Je pense que les sensations sont évidemment toujours aussi négatives pour les supporters de la Juve. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. La Juve est donc éliminée de cette Ligue des Champions 2021-2022. Il est clair et net et je pense que ça ne pourrait pas être qualifié d'une autre manière qu'un échec européen. Troisième élimination de suite en huitième de finale après Lyon, après Porto. C'est désormais le club du sous-marin jaune qui est venu s'imposer à l'Alliance Stadium. Et dans cette vidéo, on va tenter un petit peu d'essayer d'analyser les trois parties, c'est-à-dire l'effectif, la partie de l'entraîneur et surtout celle de la direction. Un petit peu voir qui sont les coupables. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Essayer d'analyser cette sensation. Pas simple évidemment puisque la saison de la Juve n'est pas terminée puisqu'il reste environ neuf matchs de championnat plus potentiellement deux matchs en Coupe d'Italie si les Bianconeri comptent gagner cette compétition. Donc voilà. Il reste une petite partie de la saison à jouer en espérant évidemment que cette fin de saison pour la Juve soit évidemment positive avec le plus de victoires possible. En espérant aller chercher cette quatrième place significative d'une prochaine Ligue des Champions et surtout d'aller gagner une Coupe d'Italie. Ça ne veut pas dire que gagner une Coupe d'Italie sauverait la saison Bianconeri. Loin de là. Mais ça serait évidemment moins pire. Ça confirmerait que la Juve gagne au minimum un titre par saison depuis au moins les dix dernières saisons. Ce qui serait évidemment une belle chose dans une saison très 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 compliquée. Il est clair que, je vous l'ai dit, définir la saison de la Juve comme un échec me semble correct puisque je pense que la Juve doit avoir l'ambition d'aller au minimum en quart de finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Max Alegri. D'ailleurs, ça a été assez contradictoire son discours en conférence de presse. C'est peut-être la seule fois en conférence de presse où Max Alegri a été autant titillé par les journalistes où il a dit que ceux qui disent que c'est un échec, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, que la Juve fait un bon parcours, etc. Donc voilà, Max Alegri a répondu assez sévèrement dû aussi très certainement à l'énervement après une élimination. Et je vais commencer justement par Max Alegri. Je pense que Max Alegri, évidemment, l'un des principaux coupables de la situation cette saison du côté Juve. C'est vrai qu'il y avait cette sensation. Du moins, je pense que Max Alegri a été pris pour ça. Qu'après les échecs de Sarri et Pirlo en Ligue des Champions, Max Alegri sur le banc de la Juve. L'erreur ne se répétera pas. Finalement, en termes de score, c'est le plus lourd puisque Sarri s'était imposé face à Lyon. Pirlo s'était imposé face à Porto à la Ligue en Stadium. Max Alegri, lui, subit une lourde défaite. Il est clair et net que Max Alegri a cette part de responsabilité. Voilà la principale erreur, je pense, de Max Alegri dans cette double confrontation. C'est l'aspect tactique, la lecture tactique qu'il a eue à ce match-là. Je pense qu'il y avait toute la possibilité du monde pour que la Juve prenne un bel avantage au match allé. Puisque 1-1, ça ne sert plus à rien avec la nouvelle règle. La Juve aurait dû avoir une nouvelle approche. Je pense qu'au match allé, vous jouez 32 secondes et après, vous ne faites pas rien. Il n'y a quasiment plus d'occasion, si ce n'est à la 78e, je ne sais plus, vers la 70e où Dujan Vlaovic tire et Rulli se détend pour arrêter le ballon. Je pense que l'aspect tactique est là-dessus. Unai Emery a dominé l'entraîneur italien. Il n'y a rien à dire. L'entraîneur, bien le connaître, a été dépassé. Même sa lecture des changements, comme je vous l'ai dit hier, n'a pas été bonne. Je pense qu'Una Emery voit les choses avant, 10 minutes avant. Et après, ça se complique. Max Ligret, en conférence de presse, a dit qu'il aurait voulu faire rentrer Dybala juste avant le pénalty de Yara Moreno. Mais voilà, avec Desi, on refait le monde. La Juve subit ce but du 1-0. Et après, vous êtes chamboulé et vous devez tout changer. Et je pense que ça a joué, évidemment, dans cette élimination-là. Je pense que la saison de la Juve aussi est une saison où, oui, il y a eu une croissance au niveau des résultats. C'est indéniable. La Juve est un vaincu depuis 15 matchs en Serie A. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement positif. Et il y a eu une remontée, puisque la Juve n'était pas à la 4e place il y a encore 15 journées. Donc là-dessus, numériquement parlant, vous ne pouvez absolument rien dire. Mais en termes de jeu, c'est une équipe qui est extrêmement faible. Il n'y a pas de progression. Et je reste fermement convaincu de ce que je vous ai dit. Cette équipe n'a pas de réelle identité de jeu. Oui, elle a un plan de jeu assez fixe. Laisser le ballon à l'adversaire. Mais elle n'a pas de réelle identité. Et je pense qu'en Ligue des Champions, vous le payez cash. Alors, on va être tous d'accord que peu importe le système de jeu, peu importe comment la Juve joue, la Juve doit passer face à Villi-Réal. Elle doit s'en sortir. Parce que je le répète, quand vous êtes éliminés face à Lyon, Porto et Villi-Réal, les amis, vous ne pouvez pas parler de malchance. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Claudio Marquisio sur le plateau d'Amazon Prime. C'est tout simplement le niveau global de cette équipe qui est à revoir. Vous ne pouvez pas avoir une malchance si vous êtes émis trois fois consécutives en huitième de finale face à des équipes où vous devez absolument passer. Parce que je le répète, vous pouvez tomber face à City, Liverpool et perdre. Il n'y a aucun souci, comme l'Inter l'a fait. Mais vous ne pouvez absolument pas sortir comme l'a fait la Juve face à Villi-Réal. Vous devez vous en sortir. Et la Juve paye un petit peu son système de jeu. Comment elle joue, puisqu'en Europe, encore une fois, en 2022, vous le payez cher. Et je pense que Ouna Imre était malin. Tout simplement, il a laissé le ballon à la Juve. Et je le répète, et je reste fermement convaincu vidéo après vidéo, que la Juve est une équipe très 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 faible, trop faible en phase de possession. Donc moi, je serais l'entraîneur en phase de Max Alléry. Je laisserais le ballon à la Juve. Puisqu'en phase de possession, c'est une équipe qui n'a pas la capacité justement d'être dangereuse. La Juve est une équipe, et on l'a vu cette saison, qui est dangereuse lorsqu'elle repart en contre-attaque face à Milan, au Stadium, face à Chelsea, en Ligue des Champions, il y a 10 000 exemples. C'est une équipe qui est à l'aise et une équipe qui est forte lorsqu'elle n'a pas le ballon. Lorsqu'elle est capable de repartir en contre-attaque, c'est une équipe qui est bien organisée défensivement. D'ailleurs, lorsqu'elle a le ballon, c'est un petit peu le cas, sous Pirlo notamment, mais sous Pirlo, c'était plus face à des équipes qui sont bien compactes. Elle est en grande difficulté. Et ça, Unai Emery l'a compris. Et c'est aussi pour ça que Villarelle, selon moi, ne s'est pas mis dans la meilleure condition en match. Je pense que si elle l'aurait laissé un petit peu plus le ballon à la Juve, je pense que Villarelle aurait pu laisser un meilleur résultat à l'estadio de la Salamique. Malgré tout, en termes de jeu, il n'y a plus réelle progression. Il y a eu une progression défensive. Mais franchement, la Juve, c'est beaucoup trop faible. En Ligue des Champions, vous le payez immédiatement. Pour faire court, puisque je ne vais pas faire 15 minutes sur Max Allegri, il a ses responsabilités. Selon moi aussi, d'une part de cette progression dans ce jeu-là. Il a une responsabilité dans l'analyse tactique et dans la lecture des changements qu'il a eues sur cette double confrontation. Et c'est indéniable. Max Allegri, donc, est un des coupables de cette élimination de la Juve. Parlons désormais de la direction qui a fait un choix fort l'hiver dernier de faire venir Dujam Vlaouic et Denis Zakaria. Donc, on va être très clair, les amis, c'est une énorme désillusion, je pense, au sein de la direction de la Juve. C'est une nouvelle direction, attention, parce que contrairement à la saison dernière face à Pirlo, où on disait qu'un changement doit avoir lieu. Le changement a eu lieu. Mauritia Rivabene et Kéloubine. Ils sont donc de nouveaux dirigeants, qui ont entrepris une nouvelle politique, ne plus donner des salaires mirobolants à des joueurs qui ne le méritent pas, avoir des certitudes. Et surtout, ils ont fait ce choix fort de satisfaire la Juve, avec l'objectif, évidemment, de remonter au classement, parce que quand vous prenez Dujam Vlaouic, c'est remonter au classement, mais évidemment, surtout, aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi un échec. Et la direction, désormais, va devoir faire des choix forts. Et quand je dis des choix forts, des choix drastiques, vraiment, des choix très, très, très drastiques sur des joueurs qui n'ont absolument plus rien à faire à la Juve. Et j'en viens aux joueurs. À l'heure actuelle, les amis, moi, dans cette équipe-là, il y en a très peu que je vois d'à Juve. Et c'est surtout ça le principal problème. Il y a de la médiocrité. Et je pense que l'objectif principal, c'est de continuer à enlever de la médiocrité de cette équipe. C'est ce qu'a entrepris quand même la Juve depuis quelques saisons. C'est vrai. Avec des joueurs qui ne méritaient pas de porter le maillot, qui sont partis. Mais tout ça doit continuer. Et je pense que la direction est en train de réfléchir à ça. C'est inutile de donner des noms. Je pense que vous les reconnaîtrez. Et je pense qu'il y a des joueurs, à l'heure actuelle, qui n'ont plus cette capacité de porter le maillot. Et je le répète, les trois dernières confrontations 8e de la Ligue des Champions le démontrent. Il y a encore plein de joueurs dans cette équipe qui n'ont tout simplement pas la capacité de jouer les 8e de finale avec le maillot de la Juve. Donc, d'un point de vue effectif, il y a aussi beaucoup de choses à revoir. Il y a un renouveau qui s'est créé, je vous l'ai dit, avec des piliers, avec les arrivées de Keza, avec les arrivées de Locatelli, celle de Dujar Vlaovic, celle de Matthijs de Ligt. Bref, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a quand même un noyau dans cette équipe. Tout jeter serait la pire erreur. Et c'est surtout ça la différence entre la Juve d'il y a 3-4 ans avec l'élimination face à l'Ajax et la Juve d'aujourd'hui. Elle est là la différence. C'est que la Juve a quand même des piliers sur lesquels elle peut se reposer. Mais il y a encore une médiocrité assez impressionnante, assez importante, notamment dans des secteurs où il n'y a aucune concurrence. Pour être clair, la Juve va devoir renforcer ces secteurs-là et surtout se séparer de poids qui sont économiques mais qui sont avant tout sportifs. Puisque je le répète, oui, je pense qu'il y a une grande importance à l'aspect économique. Mais l'aspect sportif, à l'heure actuelle, la Juve doit évidemment aussi être prioritaire. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup trop oublié. L'économique a été quelque chose d'important. Mais la Juve souffre et elle souffre aussi sur le terrain. Donc, d'un point de vue sportif, prendre des joueurs qui sont capables et qui rentrent dans une politique sportive, dans une nouvelle politique sportive et financière. Donc voilà les amis, je pense qu'il y a un tout. Il y a la direction, il y a les joueurs, il y a l'entraîneur. Les évaluations concrètes se feront évidemment à la fin de la saison aussi en termes de l'effectif. Je pense que ce n'est pas forcément le moment de dire est-ce qu'Alegri doit partir, est-ce qu'Alegri ne doit pas partir. Chacun a son opinion. Les faits sont qu'il reste 10 matchs, 11 matchs à aller jouer cette saison. Et c'est terminé du mieux possible la saison pour les bien connaître. Et en espérant et en espérant, bien évident, que des choix forts et des choix surtout utiles et positifs soient faits. Donc, c'était D. Toutes vos impressions dans les commentaires. Je vous remercie évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. On approche à grand grand pas des 2000 abonnés. Ça me ferait évidemment grand 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 plaisir. J'espère les passer avant la fin de la saison. Là aussi, peut-être une grande satisfaction avant cette fin de saison. Et donc, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !